à toutes et tous bienvenue au nom de la chère unesco et centre collaborateur oms éducation et santé à ce quatrième webinaire de la série santé et sociale intitulé comment développer les compétences psychosociales pour mémoire les trois précédents webinaires de cette série étaient sur santé et environnement sur l'éthique et sur la santé au plus près des gens et notamment les soins à domicile donc vous pouvez les retrouver sur le site de la chaire et le nombre important de vues a posteriori nous permet de voir la pertinence de ces webinaires qui sont je vous le rappelle adossé aux maquettes de formation des IFSI, IFAS ou de la formation des assistants de services sociaux au thème d'aujourd'hui dont la question centrale sera les compétences psychosociales en pratique avec un S à pratique puisque vous allez voir il y en a plusieurs nos trois experts le professeur Didier Jourdan le docteur Corinne Rurig et le professeur Éric Dugas vont répondre à trois questions une chacun et interagir avec vous à travers les questions posées via la chatbox ou l'onglet questions réponses avant de commencer un petit retour sur la notion de compétences selon le Botterf une compétence est un savoir agir reconnu un savoir c'est à dire des connaissances intellectuelles des représentations un savoir agir c'est à dire des capacités à mettre en oeuvre qui nous permettent d'agir sur le réel et reconnu c'est à dire socialiser validé inséré dans un exercice dans un lieu dans un contexte donc nous allons durant cette heure emmagasiner des savoirs on l'espère qui vont nous permettre d'agir sur le réel et qui seront reconnus ou en tout cas qui vont être situés contextualisés en 1993 l'OMS a défini les compétences psychosociales les fameuses CPS comme je cite la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne c'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres sa propre culture et son environnement voilà pour la définition ces compétences essentielles et transculturelles sont étroitement liées à l'estime de soi et aux compétences relationnelles nous verrons tout à l'heure les compétences psychosociales constituent un déterminant essentiel de la santé à l'échelle de l'individu ou des populations et se trouve au coeur de tout programme de promotion de la santé alors l'OMS en identifie dix les unes étroitement liées à l'estime de soi les autres plus en lien voilà avec les compétences relationnelles donc les compétences psychosociales sont sont regroupées les dix sont regroupées par deux donc savoir résoudre les problèmes savoir prendre des décisions avoir une pensée critique avoir une pensée créatrice savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles avoir conscience de soi avoir de l'empathie pour les autres et enfin savoir gérer son stress savoir gérer ses émotions alors est-il important de développer ses compétences dans un souci de santé publique comment les acteurs de la santé de l'éducation du social peuvent-ils agir pour le développement de ses compétences et comment les mettent-ils en pratique comment s'appuyer sur ses compétences pour développer les capacités des personnes à agir individuellement et collectivement sur leur santé voilà voilà de nombreuses questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos trois intervenants du jour le professeur Didier Jourdan donc professeur des universités et directeur de la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS éducation et santé le docteur Corinne Réryg médecin de santé publique thérapeute familiale systémicienne à nice au comité départementale d'éducation pour la santé le codel 06 et le professeur Eric Dugas professeur des universités et chargé de mission handicap à l'université de Bordeaux membre du laboratoire LACES et président de carillon on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure pour résumer et faire très court l'objectif de cette heure est de faire le point sur les compétences psychosociales et leur acquisition dans différents contextes et par différents moyens on va voir si on y arrive ou pas professeur Didier Jourdan les compétences pour la santé de quoi parle-t-on merci beaucoup Olivier combalco bonsoir à toutes et à tous je suis heureux de vous retrouver autour de ce sujet qui est un enjeu un enjeu tout à fait majeur pour pour nous pour la promotion de la santé pour l'éducation à la santé je voudrais très simplement en quelques instants faire le point sur cette question des compétences simplement dans le but d'introduire les deux présentations qui auront lieu plus tard et qui sont celles de madame Eric et celles de monsieur Dugas alors lorsque l'on parle de compétences pour la santé et bien je crois qu'il nous faut avoir en tête qu'il s'agit sans doute d'un terme qui est très large et qu'il est nécessaire de préciser pour cela je vais vous proposer de partager très simplement cinq idées la première idée c'est que dès lors que l'on parle de compétences ça signifie qu'on se concentre sur la personne on n'est pas en train de parler des environnements favorables à la santé on n'est pas en train de parler des maladies de l'impact sur la santé on se centre sur les personnes et donc cela a une conséquence très importante c'est à dire qu'on va se concentrer sur ce qui se passe dans l'histoire de la personne dans ce qu'elle va acquérir apprendre tout au long de la vie et qui va lui permettre d'être en santé d'avoir un impact favorable sur sa santé un impact à sa mesure puisque vous le savez la santé est déterminée par de nombreux facteurs qui sont extérieurs à la personne donc sans doute la première idée à avoir en tête c'est que penser compétence c'est penser personne et penser l'histoire des personnes et ces compétences en santé elles se construisent de manière spiralaire c'est le sens de la métaphore de cet escalier c'est tout au long de notre vie au fur et à mesure que ces compétences vont se développer dans l'ancrage familial au sein des communautés dans lesquelles nous vivons auprès des personnes que nous rencontrons dans l'environnement physique dans lequel nous vivons et d'une manière générale dans tout ce qui fait la construction des personnes c'est la raison pour laquelle la construction de ces compétences et bien elle est constitutive du parcours de santé d'une personne qui vous le savez va articuler des dimensions autour du soin dans sa dimension curative et une dimension éducative de construction des personnes parce que les personnes ont une capacité à développer des compétences qui vont leur permettre de faire des choix favorables à leur santé tout en rappelant toujours qu'il y a des limites à cela puisque de nombreux facteurs dépassent les personnes première idée alors la deuxième idée une fois qu'on a dit ça c'est comment est-ce qu'on définit ces compétences alors il est de nombreuses manières de les définir mais je vous propose peut-être celle qui est la plus simple c'est de partir de la santé partir de la santé et donc de ce qui la détermine ce qui dans l'histoire des personnes va générer un état de santé un état de maladie et puis une fois qu'on aura bien compris ce que sont ces déterminants et bien on pourra en déduire les compétences à maîtriser pour que chacun chacune à sa mesure avec les autres dans les communautés dans les milieux puissent agir sur ces différentes compétences alors les déterminants chacun les connaît ces déterminants de la santé sont ceux qui sont liés au mode de vie aux représentations de la santé au comportement individuel aux liens aux médias l'interaction avec la société en général c'est tout ce qui est lié à notre ancrage social relationnel communautaire au sein des cultures autour du soutien dont on peut bénéficier dans des situations défavorables et enfin troisième groupe de déterminants de la santé des personnes c'est ce qui relève des conditions de vie l'eau l'habitat les services de santé l'accès aux différents aux différents services l'environnement local alors il ya une autre famille de déterminants qui vont concerner des déterminants plutôt macro plutôt éloignés des personnes sur lesquels un individu n'a pas de capacité d'action c'est vraiment tout ce qui relève de l'ordre du politique et je vais vous proposer de nous concentrer sur ces trois déterminants de la santé des personnes et bien lorsqu'on va s'intéresser dans un premier temps à ce qui relève du rapport à la santé et des modes de vie et bien mécaniquement il y aura des questions qui sont liées à la connaissance de soi et il ya un premier groupe un premier paquet de compétences qui relèvent de la connaissance de soi de chacun de nos spécificités de nos qualités de nos limites de la capacité à identifier nos émotions et à travailler sur sur ces émotions le deuxième élément c'est tout ce qui relève de l'autonomie c'est à dire la capacité à gérer sans stress le risque à prendre du recul avec les situations on sait notamment que pour un grand nombre de conduites à risque cette capacité à gérer le stress et le risque est tout à fait déterminante c'est tout ce qui concerne les habitudes de vie c'est à dire d'arriver à percevoir le lien qui existe entre nos choix nos comportements et l'impact sur la santé et puis c'est cette capacité nous allons y revenir tout à l'heure à faire des choix libres et responsables dont vous voyez premier axe le rapport à la santé et le mode de vie bien il ya quatre familles d'espaces de compétences à développer en matière de connaissance de soi d'autonomie d'habitude de vie et de capacité à choisir lorsqu'on va s'intéresser aux réseaux relationnels et communautaires et bien il est évident que développer des capacités de communication de création de relations respectueuses la capacité à prendre place au sein d'un groupe de faire preuve d'empathie d'identifier les autres de comprendre d'être capable de résoudre des problèmes relationnels c'est une compétence majeure l'appartenance c'est à dire la capacité à comprendre et à prendre place dans son environnement est aussi un enjeu central là aussi les tensions entre sa propre identité son insertion sociale sont des facteurs qui impactent très fortement sur la santé c'est ensuite la capacité à solliciter à identifier à bon escient des ressources vous le savez dans ce qui va générer des conduites à risque chez les personnes assez souvent il y a des rendez vous raté c'est à dire des ressources auxquelles les personnes n'ont pas accédé pour différentes raisons notamment de vulnérabilité sociale de vulnérabilité liée aussi au spécificité des personnes j'y reviendrai dernier élément tout ce qui relève de la mise à distance de la pression vous le savez les déterminants commerciaux de la santé notamment médiatique sont tout à fait majeurs communication appartenance ressources esprit critique sont des champs de compétences majeurs pour être en santé et puis enfin les facteurs liés aux conditions de lui ce qu'on pourrait regrouper sous le nom d'enracinement c'est à dire sa capacité non seulement à connaître l'environnement mais identifier la façon dont on peut contribuer à transformer les environnements pour les rendre favorables à la santé alors vous le voyez c'est une façon assez simple de définir les compétences on part de la santé dans ses dimensions biologique psychologique environnementale on identifie ce qu'en sont les déterminants et on voit ce que sont les compétences qu'il s'agit que chacune chacun maîtrise pour être capable de prendre en charge sa propre santé et c'est du reste ce qui définit la littératie en santé ce qui permet de la rendre lisible si on organise ses compétences cette fois non pas du point de vue de la santé mais du point de vue de l'éducation et bien on peut arriver à voir que les quatre premières relèvent du rapport à soi que les suivantes relèvent du rapport aux autres et à l'environnement social et enfin les dernières qui relèvent du rapport à l'environnement dans son ensemble développer les compétences en matière de santé c'est travailler sur le rapport à soi le rapport aux autres et au monde social le rapport à l'environnement c'est la deuxième idée alors la troisième idée va nous conduire plus spécifiquement au sein de ses compétences aux compétences psychosociales en effet vous le savez ce qui va être au coeur de la vision que nous avons de la santé c'est la manière dont nous sommes capables de construire avec les personnes les compétences qui vont nous permettre de faire des choix libres et responsables et ce que je voudrais souligner c'est que nous parlons de toutes les personnes y compris celles qui sont en situation de handicap celles qui rencontrent des difficultés dans le champ de la santé mentale ou des difficultés de nature sociale ou liées à des maladies chroniques tout simplement parce que ses compétences pour les personnes les mieux insérées les plus favorisées et bien elles sont entre guillemets et on va voir que c'est pas tout à fait naturel mais on pourrait dire naturellement développé par le milieu au sein desquels elle vit notre question à nous c'est comment on fait pour que tout le monde soit en capacité de choisir et en l'occurrence pour blanche neige de dire non à une pomme dont elle n'a visiblement pas envie alors vous le savez pour être capable de faire ce type de choix et bien il faut mécaniquement avoir des connaissances savoir si un certain nombre de comportements sont favorables ou non à la santé disposer des connaissances nécessaires pour cela mais vous le savez également ça n'est pas suffisant il faut être en capacité de s'affirmer faire preuve de ce qu'on appelle de l'assertivité pour pour dire les choses simplement considérer que à la fois on a assez de valeur pour que on puisse et bien contribuer positivement à sa santé et puis être en capacité de le faire et bien ces éléments là c'est ce qui relève du champ des compétences psychosociales et comme Olivier Combatco l'a indiqué dans l'introduction c'est-à-dire la capacité que nous avons chacune et chacun à adapter nos comportements face aux réalités de la vie quotidienne et bien il existe un grand nombre de manières d'exprimer ses compétences j'ai fait dans la seconde partie un tableau un peu large et vous l'avez vu c'est autour du rapport à soi autour du rapport aux autres on peut lorsqu'il s'agit de construire des dispositifs alors on utilise moins aujourd'hui cette définition un peu ancienne de 93 mais qui est très présente comme l'a souligné Olivier Combatco on travaille plutôt sur la base des recherches menées par Julien Masson autour du champ des compétences sociales des compétences cognitives et puis des compétences émotionnelles l'enjeu étant à chaque fois qu'on met en place un dispositif éducatif ou un dispositif de promotion de la santé ou un dispositif d'action communautaire en santé et bien de s'interroger sur la manière dont on va travailler ces compétences chez les personnes quatrième idée maintenant le fait que ces compétences et bien elles ne sont pas suspendues dans l'éther elles sont liées à ce qui fait nous de nous des femmes et des hommes libres et responsables des femmes et des hommes qui sont des citoyennes et des citoyens et il me paraît tout à fait décisif dès lors qu'on parle de ces compétences psychosociales ça veut dire des compétences liées à soi et à notre enracinement social et bien de les ancrer dans une vision plus large d'éviter ces logiques centrifuges pour essayer de construire de la cohérence autour d'une vision de la citoyenneté renouvelée oui pour être un citoyen nous avons besoin de connaître nos émotions d'être en capacité de les comprendre nous avons besoin aussi de faire preuve d'empathie de comprendre les émotions des autres nous avons besoin de mettre à distance les fake news nous avons besoin de construire notre enracinement social notre enracinement culturel la citoyenneté est au coeur du développement de ses compétences liées à la santé des des individus aujourd'hui vous le savez on va référer au delà d'une vision je dirais étroite de la citoyenneté une vision plus large qui est celle des objectifs du développement durable dernière idée très rapidement et bien elle est à mon sens fondamentale et c'est pour ça que je me permets de terminer par celle ci il n'y a pas quelque part dans la vie sociale un bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour développer les compétences psychosociales des individus et bien non ça n'existe pas la réalité c'est qu'il n'y a pas d'institution qui aurait l'apanage du développement de ses compétences il nous faut avoir en tête qu'elles sont développées dans les différents espaces d'éducation formelle bien évidemment à l'école d'éducation non formelle par exemple dans le cadre des programmes d'éducation thérapeutique du patient d'accompagnement social des personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap par exemple un atelier santé ville et puis dans toutes ces situations informelles qui sont celles de la vie courante au sein de la famille dans le cercle des amis en lien avec une activité sportive culturelle dans une relation individuelle avec des tutoriels avec des webinaires ou on a bien à faire ici un enjeu majeur développer les compétences psychosociales des personnes notamment les plus vulnérables c'est toujours penser au delà d'une intervention déterminée la mise en synergie de différents dispositifs autour d'une éducation de type formelle de type non formelle et de type informelle c'était ces quelques éléments que je voulais mettre en avant en introduction de ce webinaire l'idée que penser les compétences psychosociales et les compétences en général c'est non pas penser la santé au bout du tuyau mais qu'est ce qui va conditionner la santé donc l'histoire des personnes est ce qu'elle va le développer c'est penser les compétences sur la base des différents déterminants donc au delà de l'idée par exemple de maîtriser les catégories d'aliments ou de savoir que tel ou tel produit est dangereux c'est bien plus que ça c'est agir sur tous les leviers accessibles à la personne en matière de santé c'est enfin la troisième idée celle qui renvoie à l'idée du développement de la capacité au jugement libre et responsable et c'est là fondamentalement que se situe la contribution des compétences psychosociales l'ancrage quatrième idée dans une vision de la citoyenneté et surtout pour moi réellement l'élément central notamment pour les personnes les plus vulnérables de l'ancrage dans une vision du développement des capacités des gens tout au long de leur vie dans des contextes formels informels et non formels merci à vous merci beaucoup Didier Jourdan pour cette voilà pour ce cadrage cette contexte contextualisation précise et claire du des compétences psychosociales moi j'ai envie de vous poser une question alors il ya des questions dans la rubrique qr mais peut-être qu'ils s'adresseront plus à nos intervenants suivants moi j'aimerais vous poser une question c'est comment savoir finalement si on est compétent on parlait de compétence de compétence psychosociale mais est ce que moi je les ai suffisamment développé ou pas comment savoir si on est compétent quelle évaluation alors l'évaluation des compétences c'est toujours une évaluation en situation toujours une évaluation en situation pensez à des personnes qui vont être affectées d'une maladie chronique par exemple une maladie métabolique ces personnes vont devoir réinventer leur vie c'est pas seulement être adhérent à un traitement c'est réinventer sa vie et bien comment on évalue le développement de ses compétences et bien c'est par la façon dont les gens vont avoir réorganisé leur mode de vie au plan alimentaire au plan de l'activité physique au plan du suivi médical au plan de la prise des traitements au plan de leur ancrage social c'est de la même manière pour des enfants dès lors qu'on va travailler par exemple sur des compétences qui sont émotionnelles et bien le travail sur ce développement là notamment pour dire par rapport par exemple avec l'usage de la littérature de jeunesse ou de programmes spécifiques et bien pourra être évalué par des mises en situation où on va confronter les personnes à des cas qui vont permettre de faire jouer ses compétences il existe aujourd'hui de nombreux outils qui permettent justement d'évaluer alors évidemment l'évaluation n'est jamais complète finale mais d'évaluer la manière dont ses compétences sont acquises par la mise en situation on parle toujours de compétences en action merci beaucoup Didier Jourdan peut-être une petite question puisque quand vous avez été directeur d'UFM puis d'SP puis voilà ce qui maintenant sont les INSP quelqu'un nous demande si vous avez parlé tout à l'heure de contextualisation est-ce que dans les SP il y a dans les INSP maintenant est-ce qu'il y a un cadrage national sur l'éducation à la santé ou est-ce que ça dépend de chaque INSP finalement alors il y a un cadrage national c'est à dire dans le sens où dans le programme de travail des instituts de formation l'éducation à la santé est présente elle est mentionnée il n'y a pas de cadrage en termes de nombre d'heures et de modalités parce que c'est directement adapté aux différents contextes et j'aimerais juste souligner que le développement des compétences d'éducateur à la santé que sont les enseignants que sont les travailleurs sociaux que sont les infirmiers que sont les médecins que sont les ergothérapeutes que sont les orthophonistes c'est quelque chose qui ne relève pas juste d'un module de promotion de la santé même si des modules de promotion de la santé existe de manière systématique dans de nombreuses professions notamment les professions paramédicales et médicales mais et puis aujourd'hui le tout simplement le service sanitaire c'est réellement une mise en cohérence si vous prenez la question des compétences psychosociales et bien c'est quand même avant tout fondé aussi sur une compréhension par les futurs travailleurs sociaux les futurs professionnels de santé et les futurs enseignants de ce que sont tout simplement les personnes à qui ils s'adressent qu'est-ce qu'on sait de la psychologie d'une personne en situation de handicap qu'est-ce qu'on sait de la manière donc on peut travailler à l'éducation d'une personne qui souffre d'une pathologie mentale d'une maladie chronique ou autre on est vraiment dans une construction finalement j'allais dire d'une formation promotrice de santé avec différents blocs plutôt que simplement l'injection l'administration d'un module il faut changer de paradigme il faut réellement avoir une vision structurée et structurante de ce qui développe des compétences de promoteurs de la santé merci beaucoup Didier Jourdan vous avez répondu à de nombreuses questions en même temps sur les maladies chroniques sur les handicaps et merci beaucoup pour votre pour votre intervention maintenant donc docteur Corinne Rierig comment créer un environnement favorable au développement des compétences psychosociales à vous la parole et bien bonjour à tous et tous pour illustrer ce mon mon propos et le lieu d'où je vous parle je suis je vais vous parler quelques instants de du programme de soutien aux familles et à la parentalité dont je suis responsable en france donc c'est un programme qui est d'origine américaine qui a été créé aux états unis par le docteur carol camphère et qui est particulièrement réputé dans le monde pour son efficacité dans la réduction des conduits à risque et en 2010 il a été choisi par santé publique france parce que effectivement on se rend compte de plus en plus de l'importance des en tant que facteur de protection de la santé des enfants en général et des parents eux mêmes de tous et de ce que sont les compétences parentales et les compétences psychosociales et aussi parce que c'était un programme qui avait fait ses preuves de manière scientifique à de nombreuses reprises et donc pour considérer comme ce qu'on appelle un programme à donner probante donc entre 2011 et 2019 il a été adapté dans sa version pour les familles avec des enfants de 6 à 11 ans au sein donc de l'association dont je fais partie et sa version française a été validée par santé publique france au travers d'une évaluation nationale efficacité qui a eu lieu sur 19 sites en France c'est un programme donc psycho éducatif de renforcement des compétences familiales effectivement l'une des spécificités de ce programme et qui fait certainement une de ses forces c'est qu'il s'adresse aux familles parents et enfants donc pour des familles de avec des enfants de 6 à 11 ans dans cette dans cette version là il se décompose en ateliers structurés qui font chacun deux heures et l'objectif est de développer les compétences parentales d'un côté je dirais de l'autre les compétences psychosociales des enfants voilà comment ça se passe on accueille effectivement de manière sympathique par un goûter les familles et puis pendant la première heure de ce programme de manière simultanée les parents vont avec deux animateurs dans un groupe dont le programme est la valorisation et renforcement des compétences parentales et les enfants vont avec deux autres animateurs dans un atelier dont l'objectif est le développement des compétences psychosociales les et ensuite dans le on a une heure commune entre les parents et les enfants où on va soit refaire des expérimentations sur les objectifs de l'atelier précédent soit travailler beaucoup sur le lien le lien entre les entre les parents et les enfants le je vais pas revenir sur les différentes les différentes compétences psychosociales qui ont été largement largement évoquées précédemment quoi qu'il en soit dans ce programme les compétences sont vraiment travaillées de manière parallèle dans les deux auprès des parents comme auprès des enfants quand on va travailler sur l'identification et la gestion du stress et des émotions on va avoir une séquence adaptée bien entendu aux adultes et puis une autre séquence qui va être adaptée aux enfants voyez qu'on a très rapidement une amélioration des relations familiales et puis à plus long terme une amélioration du bien-être émotionnel une diminution des consommations de substances psychoactives et puis une diminution des problèmes comportementaux et psychiques des troubles des conduites l'anxiété dépression une amélioration de la santé mentale chez les parents comme chez les enfants ce dont je voulais vous parler surtout c'est la comment dire le mix le mélange qu'il faut faire entre les théories sous-jacentes au développement de ces compétences psychosociales et la pratique qui va être celle effectivement des professionnels qui vont être à côté des différents publics dont on a parlé déjà pour développer ses compétences psychosociales alors Didier Jourdan a insisté sur le fait qu'on était concentré sur l'individu et il y a une manière aussi d'être concentré c'est de aussi de créer un climat qui va être favorable au développement des compétences psychosociales un climat un bruit de fond un décor selon vos représentations visuelles auditives kinesthésiques en tout cas ça va mettre en condition ce 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 bruit de fond pour développer les compétences psychosociales alors d'abord le modèle écosystémique est important dans ses théories c'est à dire qu'on va effectivement prendre conscience des influences de son environnement parce qu'on en est tous l'objet le sud l'objet et puis ça permet quand on prend conscience du fait qu'on est influé qu'on a qu'on subit l'influence de son environnement ça va nous permettre de peut-être se déculpabiliser et puis de prendre du recul par rapport à certaines de ses habitudes et peut-être se dire je vais pouvoir changer quelque chose parce que je ne suis pas complètement responsable je suis sous l'influence d'eux et donc je ne suis je vais pouvoir faire différemment la résilience donc que vous connaissez bien évidemment qui est qui a été vulgarisé de manière géniale par bris sir unique en france la résilience qui est un peu galvaudée d'apprécier une le même sir unique d'ailleurs en ce moment si on pouvait retenir le ferment essentiel de la résilience c'est qu'il permet toujours de garder espoir de se dire que quelles que soient les situations dans lesquelles se trouvent les les publics les personnes auxquelles on va s'adresser pour développer ses compétences psychosociales il est ils ont toujours des ressources internes et que ces retours ces ressources internes il va falloir effectivement comprendre comment et lesquelles aller chercher plutôt que de mettre des étés à côté de ces personnes pour pouvoir leur apporter un soutien et puis il ya aussi la psychologie positive la psychologie positive c'est s'ancrer sur ses réussites c'est voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide et c'est toujours se dire qu'il y a des éléments qui sont qui permettent de voir la vie sa propre vie ses propres expériences ses propres réussites d'une manière différente et donc ça va être vraiment ces trois théories qui vont être intégrés par les acteurs effectivement de développement des compétences psychosociales et qui vont irriguer le je dirais la scène dans laquelle on va pouvoir mettre en place et développer ses compétences psychosociales d'autres théories sous-jacentes qui vont vraiment ce voilà didier jour dans disant c'est dans l'action qu'on va qu'on va développer les compétences psychosociales et là aussi il ya trois théories qui sont qui sont essentielles l'auto efficacité croire en soi pour mieux réussir c'est à dire que plus on croit en soi et mieux on réussit alors il ne s'agit pas comme le disait notre pharmacien préféré émile coué de répéter les choses pour qu'elles aillent de mieux en mieux chaque jour non là il s'agit donc d'une théorie qui a été élaborée par albert bandurin et qui justement explique que pour faire croître cette confiance cette auto efficacité ce qu'il est important c'est de de faire des expériences et puis de se rendre compte que petit à petit on les maîtrise parce qu'on on les on change un peu d'attitude de stratégie etc et puis on a aussi le renforcement positif c'est à dire l'observation d'un observateur extérieur qui va vous dire mais là j'ai vu par exemple dans la communication avec tes enfants j'ai remarqué que tu faisais des demandes qui étaient claires et je crois il me rend il me semble me rendre compte que avec avec tes enfants il y a moins de difficultés d'obéissance qu'ils comprennent beaucoup plus clairement etc l'apprentissage social c'est aussi albert bandurin qui l'a qui l'a théorisé l'apprentissage social et finalement il il éclaire la force d'un groupe c'est à dire que on peut aussi s'observer et s'inspirer des autres qui sont comme nous dans un groupe de parents si on est soi même avec d'autres personnes qui sont venues à ce groupe parce que elles ont des difficultés à se faire entendre elles ont des difficultés à gérer les cris les l'ambiance un peu toxique dans la famille elles vont pouvoir observer d'autres parents qui mettent en place d'autres stratégies et ses parents leurs ressemblants ça va finalement les aider à s'envisager en capacité de faire la même chose et puis la gestion des émotions la gestion des émotions elle est vraiment essentielle dans le elle devrait irriguer à mon avis tous les enseignements tous les apprentissages depuis la maternité parce que c'est vraiment on est tous câblés pour ressentir des émotions et puis si effectivement on ne on n'apprend pas on n'a pas la connaissance de cette de cette importance du fait qu'un enfant qui est en colère c'est pas forcément pour vous tester pour vous provoquer qu'il est en colère mais parce que il ne sait pas encore faire autrement donc ça c'est vraiment une je dirais une compétence de base et ça nous permet de de nous rendre compte progressivement que nos réactions sont ne sont pas forcément en lien avec le contexte extérieur mais qu'elles sont aussi le reflet de sensations que nous n'avons pas appris à reconnaître et qui nous parasitent ensuite dans nos relations dans nos relations avec les autres ces éléments ces éléments théoriques et pratiques donc nous apprennent qu'on peut pas s'affirmer développeur de compétences psychologiques sans passer soi même par un long processus de formation alors c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait en tout cas dans le dans le programme psfp la réussite de ce programme il est vraiment lié à la fois au tissage de de ces éléments théoriques aux pratiques et à la posture de de l'animateur et c'est le concept de tuteur de résilience en fait qui nous est utile pour parce qu'on a trouvé que c'était le meilleur porteur de cette de cette posture c'est à dire que un tuteur de résilience il est à côté de la personne qui l'accompagne il va proposer des pistes mais c'est elle qui va s'en emparer il va être aidé en revanche par le regard bienveillant et les renforcements positifs de l'animateur la valorisation de l'animateur qui doit être patient recommencer s'il le faut accepter la vitesse d'apprentissage de sac de chacun ce dialogue entre la la théorie et la et la pratique c'est vraiment quelque chose qui illustre le développement des compétences psychosociales et des compétences parentales comme le disait Didier Jourdan une compétence c'est un savoir-faire en action c'est un c'est quelque chose qui va être qui va nécessiter de d'expérimenter de revenir sur sa propre attitude d'ajouter éventuellement des des éléments pour la changer pour changer de stratégie et vraiment pour rendre solide une compétence il faut qu'elle soit mise à l'épreuve il faut qu'elle passe de la théorie à l'expérimentation pour les valider par sa propre expérience et les intégrer finalement à un fonctionnement régulier c'est vraiment un contexte c'est pas une formule mathématique c'est pas quelque chose qu'on peut décréter de l'extérieur il n'y a pas un bouton magique comme comme disait Didier Jourdan c'est vraiment un processus de longue haleine qui va qui fait qu'on n'est plus effectivement dans le donner le recevoir dans ceux qui savent et ceux qui savent pas on est dans un échange constructif dans un échange progressif où il va y avoir un apprentissage commun et qui va faire que ça va l'ensemble va conduire à la construction individuelle et personnelle de nouveaux savoir-faire dans le cercle vertueux que vous voyez figuré sur la diapo le donc et qui illustre en fait là aussi le le programme psfp c'est parce que les animateurs du programme sont eux mêmes passés par tout ce processus qu'ils vont incarner et donner du sens à leur attitude alors démarche auprès des parents ils vont agir avec les parents comme on va suggérer aux parents d'interagir avec avec leurs enfants et si on est optimiste on peut aussi imaginer que c'est ces enfants qui auront été éduqués par des parents bienveillants capacité de développer leur attention positive de prendre soin des émotions dans la famille de mettre en place des règles faciles à comprendre et à appliquer de respecter les enfants jusque dans la mise en place d'une discipline positive pourront prendre le même chemin quand ils seront à leur tour parents ce nuage de mots en fait illustre tout ce que nous venons de voir et vous voyez qu'on ne peut pas faire ce genre de travail si on n'a pas un engagement personnel fort et si on l'idée c'est vraiment d'aboutir à une alliance avec les publics auxquels avec lesquels on travaille et l'alliance dans les objectifs dans la philosophie et dans les attitudes je vous remercie de votre attention merci beaucoup docteur rick pour cette présentation très très claire et pédagogique alors il ya beaucoup de questions de nos spectateurs la première peut-être ça en est une justement vous avez utilisé cette terminologie mais après que que le spectateur ait déjà posé la question au niveau de terminologie quelle différence vous faites entre les compétences parentales et compétences psychosociales des adultes est ce qu'il y en a une les compétences parentales on va rajouter la capacité en fait à avoir de la donner de l'attention positive et la capacité aussi au niveau de la supervision voilà qui est une compétence parentale en tant que telle qui est en plus des compétences psychosociales des humains non parents merci et alors une autre question est ce que vous pourriez donner un exemple d'ateliers ou d'activités pour le développement de compétences psychosociales chez les enfants on va on va pouvoir faire des des activités par exemple au niveau de la communication on va faire des ateliers où on va travailler sur des communications complexes compliquées c'est à dire on va demander aux enfants de répondre à des activités où on va leur dire maintenant est ce que tu vas pouvoir mettre les les crayons dans le pot à crayon mais tu mets pas les bleus dans le pot vert et les verts dans le pot rouge etc pour leur faire saisir que il est important par exemple d'avoir une communication qui soit par cellaire par petits bouts clair en demandant précisément ce que l'on veut mais en n'ayant pas de complexité on va aussi beaucoup travailler sur les formulations positives ou négatives ça ça fait en général le régal à la fois des parents et des enfants et où on les parents disent tous aux enfants j'en ai marre que ta chambre ne soit pas rangée sans leur dire ce que ce qu'ils souhaitent vraiment voir advenir c'est à dire ta chambre je voudrais que ta chambre soit rangée c'est à dire que les jouets soient dans leur coffre les habits à tel endroit etc donc ça voilà on fait vraiment beaucoup d'exercices pratiques ludiques en fait avec les enfants et comme avec les parents en tout cas sur ce champ de la communication une petite dernière question donc voilà moi j'aimerais savoir quels sont pour vous les représentations les croyances sur la santé globale la santé mentale la promotion de la santé mentale les croyances sur la la santé mentale d'abord avant les croyances il faudrait connaître ce que veut dire la promotion de la santé mentale parce que je crois qu'on on est bien plus souvent dans la signification des écueils des faiblesses que dans la la valorisation du des choses qui existent déjà et je pense que dans le champ de la promotion de la santé mentale je crois qu'on ne connaît pas en fait ce qu'est la 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 promotion de la santé mentale pour moi on reste encore dans la dévalorisation et le le fait de pointer ce qui va mal merci beaucoup docteur roerig pour cette présentation professeur donc eric dugas les compétences psychosociales sont au coeur de l'accompagnement des personnes vulnérables comment agir au plus près des gens et plus particulièrement qu'est ce que l'empathie et pourquoi la développer à vous professeur dugas bonjour à toutes et à tous oui je vais prendre un peu l'envers du décor c'est à dire que développer des compétences psychosociales chez un individu qui est en fragilité qui peut être en vulnérabilité comme tout être étant vulnérabilité et bien c'est dans une interaction avec l'autre nous ne sommes pas dans un vide social bien évidemment et donc c'est une approche on l'entendu en introduction avec didier jourdan c'est une approche très systémique on ne peut pas séparer l'individu de son environnement comme le recto et le verso par exemple d'une feuille de papier donc on va essayer de voir en quoi justement qu'est ce que vraiment d'une compétence pourquoi la dimension empathique est intéressante dans ses interactions avec aussi bien la famille les professionnels mais aussi des enseignants le tout venant que je peux rencontrer justement dans ma vie donc qu'est ce que c'est pourquoi et on verra peut-être tout à l'heure au prisme justement de certaines altérités singulières de pathologies graves comme cancer et maladies graves comment justement on peut mettre en place une situation confortable pour oser justement travailler sur ses compétences et mener sa vie et être capable de mener sa vie ses projets dans un environnement qui est serein voilà un petit peu le principe alors les compétences je vais je vais partir sur une compétence qui est intéressante c'est la maîtrise globale d'une situation qui peut être prise aussi dans sa complexité nous sommes pas dans une situation simple d'ailleurs de barbieux quand il travaillait sur les violences par exemple les violences scolaires il aimait bien reprendre l'expression des canadiens qui disaient que s'il y a à toute situation complexe il y a une seule solution et qui est simple forcément c'est la mauvaise et donc on doit justement essayer de comprendre d'analyser la pratique la pratique d'analyser justement l'autre celui qui est en face de moi dans cette relation intersubjective qui nous permet justement de mieux comprendre et de maîtriser ses capacités avoir des connaissances des attitudes qui vont aller sur un bien-être donc voilà un petit peu sur le point de vue des compétences alors on en a parlé tout à l'heure les compétences psychosociales on réduit pas l'individu bien sûr à sa pathologie ça c'est intéressant moi je dis souvent il faut pas parler d'une pathologie x ou y mais une pathologie de x de x c'est à dire de xavier ou de y celle de Yolande c'est complètement différent l'individu est un tout il faut pas le réduire justement à son corps alors au moyen-âge pour vous dire un petit peu l'expression qui avait quand on disait bonjour c'était comment allez-vous du vent alors vous voyez on réduisait l'individu un petit peu au silence de ses organes comme on dit le corps était un petit peu la prison de l'âme disait platon et on voyait bien que si on n'avait pas la santé et bien point de salut avec autrui donc c'est ce dualisme qu'on avait longtemps maintenant on a compris qu'il fallait voir l'individu dans sa totalité agissant tel qu'il est et à partir de là eh bien on n'est plus sur une catégorisation sur par exemple une stigmatisation on n'est pas sur une essentialisation d'un individu sinon on arrive justement à des discriminations de tout ordre donc voilà en quoi les compétences psychologiques sont et psychosociales sont intéressants en même temps attention de ne pas avoir une injonction au bonheur à ces compétences psychosociales on le retrouve déjà dans le monde du travail où petit à petit justement les compétences comportementales donc les soft skills comme on disait s'opposent aux hard skills c'est à dire au comportement technique donc on a barre un petit peu sur la maîtrise simplement technique le côté corporel technique et on va sur des nouvelles fonctions d'avoir un manager capacitant dans le travail eh bien on peut le retrouver également dans le rapport entre l'enseignant et l'enseigné l'enfant qui est en vulnérabilité l'adolescent ou l'adulte donc attention à ces compétences et in fine la promotion de la santé dans ce sens là c'est à dire comment je vais pouvoir au sens très très large du terme aller sur un bien-être qui ne se réduit pas au bien-être physique mais qui est aussi bien mental que social donc on voit très bien l'aspect systémique voire écosystémique comme on a entendu précédemment donc dans ce cadre là que se passe-t-il on peut travailler sur les compétences on l'a dit qui soient de type plutôt personnel et des compétences sociales dans lesquelles on peut retrouver justement l'empathie avoir des aptitudes qui me permettent de mieux me comprendre et mieux comprendre l'autre alors ça c'est intéressant parce que souvent il faut penser en cette relation diadique avec l'autre c'est que l'autre c'est mon premier miroir et si mon miroir il est déformant s'il ne me comprend pas et bien j'ai avoir du mal à justement à essayer de m'épanouir de m'émanciper de pouvoir aussi avoir une maîtrise de moi de la ville et mon entourage donc faut faire attention à ce à ce premier miroir qui est l'autre il peut amener justement un traumatisme ce que je vis au quotidien dans ma vulnérabilité mais aussi bien sûr la représentation sociale du vécu par l'autre et c'est ça qui amène justement à parfois à ne pas gérer justement sa santé au sens global du terme alors pour aller un petit peu plus loin il faut avoir donc une reconnaissance et une reconnaissance sociale dépend également justement de la connaissance des autres et non pas de leur méconnaissance vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ma vulnérabilité ou justement de ma ma problématique alors je vais vous donner une petite citation très rapide je vais pas vous embêter celle d'un philosophe honnête qui a travaillé comme fait un magnifique ouvrage sur justement la société du mépris elle disait il faut vivre l'expérience de la reconnaissance qui est un facteur constitutif de l'être humain c'est pour parvenir à une relation réussie à soi celui-ci a besoin d'une reconnaissance intersubjective de ses capacités et de ses prestations donc voyez la reconnaissance de la diversité sans gommer les différences avoir un projet individualisé mais aussi un projet surtout commun partagé on a parlé de culture globale et commune et bien il faut avoir une une collaboration pluricatégorielle c'est pour cela que dès lors qu'on s'occupe de la santé bon nombre on l'a dit bon nombre d'acteurs interviennent et dans tous ces acteurs il faut qu'il y ait un réseau un flux empathique c'est ce qu'on va essayer de définir très rapidement alors l'empathie et bien sûr on connaît il ya deux dimensions une cognitive et une émotionnelle il faut que les deux soient présents sinon si l'une domine l'autre on peut être dans une confusion justement émotionnelle qui peut m'amener à une baisse d'estime de moi qui peut aussi m'amener à pas comprendre l'autre à être sûr émerger vis-à-vis de mes émotions et donc je peux en effet être dans une situation très délicate et si je suis dans une dimension trop cognitive sans une dimension émotionnelle et bien je peux arriver à ne pas comprendre l'autre même parfois à comprendre l'autre mais je peux aussi le manipuler je peux avoir une moins bonne maîtrise de la relation donc l'empathie c'est quelque part se mettre à la place de l'eau tout en sachant que l'autre ce n'est pas moi c'est la capacité de se mettre à la place d'autrui afin de comprendre ce qu'il éprouve et là ça devient bien sûr très intéressant alors on reprend rogers bien sûr on est dans le comme si on se met à la place de l'autre mais on doit avoir cette distance l'autre ce n'est pas moi et je suis pas obligé d'éprouver d'ailleurs ces émotions je reprendrai aussi pour ceux qui travaillent avec des enfants la relation empathique relationnelle où la présence corporelle est intéressante c'est Serge Kistron qui en a bien parlé parce que justement le fait d'être en résonance avec l'autre passe par sa totalité agissante donc l'individu n'étant pas réduit simplement à un cerveau ou un corps il faut qu'on soit en résonance avec autrui et donc il faut qu'on partage un espace pour rentrer vraiment dans une empathie relationnelle donc le flux empathique c'est vraiment les prémices d'une socialisation et c'est le ciment des relations interpersonnelles pour avoir une capacité justement d'autonomie et de la compréhension de soi et d'avoir également un projet de vie alors rapidement comment travailler l'empathie l'empathie c'est pas quelque chose de magique c'est pas un allant de soir ça peut être un construit quelque chose qui se façonne et dans ce cadre là il faut un cadre sécurisant relationnel professionnel on ne peut pas travailler sur l'empathie si je suis isolé seul sans partage de cela que je sois parent que je sois un jeune vulnérable un adulte vulnérable ou que je sois un professionnel sinon il y a des freins des risques c'est pour ça que je veux pas qu'on valorise le côté empathique c'est ça va au-delà d'un simple mot il faut pas donc on l'a dit tout à l'heure stigmatiser les vulnérabilités si je ne suis pas dans l'empathie je peux avoir une confusion empathique donc je peux avoir une souffrance potentielle du fait que je me fais on va dire envahir par mes émotions je peux aussi aller au déni à la coupure émotionnelle qui peut amener une maltraitance potentielle une manipulation d'autrui si je reste sur la dimension cognitive simplement et donc dans ce cas là je peux avoir des dommages collatéraux aussi bien pour les parents pour les professionnels que la personne qui est en vulnérabilité donc voyez il faut éviter cette confusion de type empathique éviter la coupure il faut trouver la distance et la distance n'est pas évidente dépend justement d'un contexte par contre une chose est sûre dénuée et avoir un défaut d'empathie va inhiber la communication va empêcher d'entrer comme je l'ai dit en résonance avec autrui c'est ce qui peut amener une baisse de la confiance de l'estime de soi d'un repli sur soi d'un miroir de l'autre qui n'est pas engageant et donc je vais moins travailler de façon autonome sur ma santé avoir des actions dans un projet de lit alors bien sûr je renvoie à quelques littératures mais on n'a pas trop le temps 10 minutes sur les cas extrêmes de défaut d'empathie c'est par exemple la fabrique du bourreau où on va emmener le manque d'empathie le psychopathe et jusqu'au génocide où on a besoin justement d'empathie alors rapidement comment travailler sur cette empathie une chose est sûre il faut avoir une certaine connaissance on a entendu tout à l'heure on parlait de croyance de représentation eh bien j'ai parlé des trois i les trois i c'est le premier en tout cas des i c'est l'idéologie on a une conviction on fait appel à ces croyances à ces représentations sans administration de la preuve et sans connaissance réelle dans ce cas là on reste sur l'idéologie par contre si on arrive au deuxième i on arrive sur un i qui est celui de l'ignorance qui concerne le manque de savoir sur la réalité par exemple en partant justement d'un point de vue très vertical on est sur l'ignorance de l'autre et on a des injonctions parfois institutionnelles académiques qui vont amener justement ce manque de compréhension d'un point de vue des compétences psychosociales et enfin le troisième i c'est celui de l'inertie souvent on persiste dans l'erreur surtout si les deux premiers i existent et donc on a du mal à pouvoir travailler sur soi et sur l'autre et donc j'avais dit qu'à un moment donné si on a malheureusement ces trois i on creuse justement le quatrième i celui des inégalités alors rapidement vous avez compris que dès lors qu'on est en résonance réciproque soit je suis en vulnérabilité je dois agir en confiance pour avoir mon libre arbitre ma liberté de choix et de décision qui peut être aussi la régression l'autonomie peut être aussi à un moment donné d'avoir besoin d'une personne tierce de recours c'est mon indépendance et mon choix mon autonomie donc on confond souvent ces deux exceptions et le professionnel le parent l'enseignant c'est comprendre par empathie le point de vue de l'autre les émotions de la personne vulnérable alors il faut travailler sur la personne vulnérable qui je suis se comprendre on l'a dit des compétences sociales le professionnel celui qui intervient comprendre aussi c'est qui cette personne vulnérable il faut que je analyse que je comprends ses sentiments je comprends sa conduite son histoire de vie et enfin in fine à quoi ça sert justement de travailler sur cette résonance réciproque et bien c'est travailler sur une capacité d'action d'avoir une réflexivité personnelle d'un côté professionnel de l'autre familiale bien sûr en tant que parent travailler sur l'adaptation voir l'adaptabilité sur la demande comprendre la demande celui qui en vulnérabilité mais aussi sur la non demande et là l'empathie va beaucoup plus loin c'est comment comprendre la personne qui n'ose pas aller vers autrui qui reste plutôt dans un isolat il faut la mettre justement en confiance valoriser ses capacités son estime de soi et donc avoir une fluidité entre l'émetteur et le récepteur de façon réciproque pour qu'on ait justement on puisse agir et avoir le pouvoir d'agir et donc il faut oser changer et ça c'est un contexte qui est bienveillant l'a dit favorisant si on a l'attention le soin envers l'autre alors je suscite l'intention l'intention d'aller vers l'autre l'intention justement de pouvoir me prendre en soin et en charge et donc logiquement on est aussi sur les principes de est-ce que je vais oser visibiliser mes difficultés ou les laisser invisibles est-ce que je vais subir cela ou pas donc in fine aller sur ces résonances réciproques et à l'empathie comment et bien c'est arriver à comprendre soi-même autrui et agir tout à l'heure j'ai entendu qu'on parlait de Cyrulnik sur la résilience et bien en temps de guerre il avait dit il faut comprendre et agir si je comprends sans agir et bien c'est propice à l'angoisse et au stress aussi bien pour les parents que pour l'entourage professionnel ou pour la personne vulnérable et si j'agis sans comprendre ça peut amener justement des actes déviants et donc il faut comprendre cette situation qui est donc systémique rapidement comment brosser un dispositif de type empathique je peux reprendre bien sûr des processus c'est comment stimuler l'interaction émotionnelle face à face je suis peu enclin à travailler sur la vulnérabilité d'une personne donc il faut que je rentre en résonance voir corporelle avec l'autre donc c'est déjà stimulé puis après deuxième étape en fonction de sa disponibilité empathique je vais essayer de motiver à me soucier de l'autre et de ses émotions pour in fine on a parlé d'éthique et de morale c'est de prendre en compte ce fameux nous ne pas rester sur le jeu le tu ou le il sur le nous une prise de perspective donc concernant une prise de perspective de l'eau dans sa subjectivité je prends la distance qu'il faut pour mieux comprendre comment je vais agir avec lui donc voilà comment petit à petit on peut mettre en place des dispositifs et c'est ce qu'on essaye de faire avec des médiations pour des altérités singulières comme le cancer et les maladies rares donc qui sont chroniques et bien sûr invalidantes voilà merci merci beaucoup professeur eric dugas pour cette présentation et pour cette citation voilà à la fin on vous semble passionné et on va avoir du mal à être dans les temps mais mais tant pis vous êtes j'ai une petite question après enfin voilà de nombreuses questions du public et je vais en regrouper plusieurs pour vous poser une question après mais avant vous êtes président de l'association carillon et et donc j'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots sur sur cette association et sur le projet emel car assez rapidement si vous pouvez oui très bien alors très très vite ça va être compliqué mais voilà c'est une expérience en fait de médiation qui a été réalisée auprès des lycéens et des étudiants qui sont atteints d'altérité singulière comme je disais le cancer et manière rare et donc on essaye de partir sur le la compréhension du vécu avec une lunette scientifique donc qui nous met à distance mais avec des professionnels et des médiateurs et donc on s'est aperçu auprès de dix mille répondants que celles et ceux en tout cas qui avaient des troubles de santé qui avaient des événements de santé et bien c'est ceux qui connaissaient des situations les plus complexes et souvent d'ordre psychosocial justement est difficile pour eux parfois de voir pendant sur ces jeunes et jeunes adultes on s'aperçoit qu'ils sont pas tous forcément déclarés par exemple ou reconnus auprès de la mdph et auprès des services aussi bien d'un lycée d'un collège et par exemple moi qui travaille à l'université on est à peu près à 44% des personnes qui restent dans l'invisibilité qui n'osent pas justement avoir des aménagements des aménagements avoir des aides et donc ils ont des problèmes pour moi le gros problème c'est bien sûr gérer le temps je parle de chrono système le temps de soi le temps des autres le temps du travail le temps de la famille je pense que c'est vraiment le rapport au temps le temps des institutions n'est pas le temps des personnes qui sont vulnérables même au niveau des lois on voit bien qu'entre les injonctions où les incitations il y a un écart énorme justement entre ces injonctions et la réalité du terrain et c'est ce qu'il faut réduire pour qu'on puisse après dans un environnement serein et développer ses compétences de type psychosocial donc ils connaissent des situations je l'ai dit complexes ils ont des problèmes à gérer le temps ils sont souvent réorientés c'est une réorientation en si bien scolaire universitaire qui est subie ils ont de nombreuses absences qu'il faut pallier qu'il faut comprendre pour soi-même et pour les autres ils ont aussi souvent les laisse sur des besoins de type physique qui sont priorisés dans l'urgence temporelle alors que ils ont plutôt des besoins de type psychologique de type psychosocial et de vie ils ont les difficultés et l'exigence de répéter leurs difficultés et souvent ils ont des invisibilités également ils ont des besoins en tout ça qui sont exprimés pour à peu près la moitié de ses intervenants de besoin d'un relais c'est pour ça qu'on a essayé de créer une expérimentation de médiation justement concernant un relais qui leur permet justement de mieux approprier leurs compétences psychosociales de mieux mener leur vie d'être moins dans un isolat d'oser en toute connaissance de cause justement traverser un petit peu leur vie globale alors je vais vous montrer rapidement si j'ai le temps les enjeux concernant justement ce projet Emelcara où on s'aperçoit que ces jeunes ils sont justement insuffisamment reconnus en tout cas quand on voit les enquêtes jeunes et jeunes adultes je vous l'ai dit ils sont également moins visibles ils ont des atérités qui sont invisibles et l'invisibilité est souvent suspecte c'est pour ça qu'il faut être empathique pour essayer de mieux comprendre et puis également ils ont des demandes souvent informelles donc ils se débrouillent vous voyez dans les constructions de leurs compétents psychosociales ils sont dans un bricolage je dirais un bricolage créatif également et souvent ils restent dans l'invisibilité et du fait de ces freins que j'ai énoncé et bien ils n'ont pas forcément un recours au droit vous voyez soit je revendique le droit soit je le subis soit je joue au passager condestin j'attends de voir si les autres vont vont bénéficier pour que moi à mon tour je puisse en bénéficier donc les enjeux c'est un dispositif international qui vise comme je l'ai dit en introduction dans une approche systémique à co-construire améliorer le parcours de vie et de santé de ces adolescents leur donner les moyens de se développer de développer leur empowerment et également de mieux maîtriser leur environnement de santé et sociale le problème je l'ai dit pour eux l'autonomie l'émancipation la responsabilisation également qui sont très fragilisé dans un parcours qui est chaotique heurté pour ces jeunes adolescents adultes comme je vous l'expliquais contrairement à d'autres de type handicap et puis pour eux déjà maladie ne veut pas dire handicap donc ils n'osent pas non plus parfois se déclarer il y a tout un travail dessus et donc on travaille sur depuis des années ça fait plus de 20 ans déjà mais là d'un point de vue scientifique et très pragmatique on fait des recherches appliquées c'est à dire au bénéfice de ceux qui sont là et bien on a une médiatrice qui est non soignante c'est important quand on vient dans les écoles dans les universités pour travailler sur justement l'empathie auprès des collègues auprès de l'entourage même des pères qui soient étudiants ou des camarades de classe et bien c'est pas un malade qui revient donc c'est pas un soignant qui vient expliquer justement ces types de compétences c'est pas non plus un enseignant spécialisé parce que c'est pas un élève on est sur une personne un citoyen en construction et donc c'est une personne tierce de confiance expert dans les pathologies bien entendu depuis des années pas sur quelques heures et également qui a tout un travail empathique pour avoir être un repère fiable de confiance fixé dans le temps qui ne porte pas de diagnostic qui est parfois très contraignant pour ces jeunes et ces jeunes adultes à légitime bien sûr la parole répond à des demandes qui sont très larges très plurielle sans rendez vous formaliser la porte est toujours ouverte l'espace est aussi très très intéressant c'est un espace où on travaillait sur sur les couleurs sur l'aménagement on va dire que l'espace n'est pas qu'un simple décor il peut façonner les individus justement et à agir sur le bien-être et surtout ce qui est important également il n'y a pas de contrainte de temps de temps je reviens sur le temps la problématique concernant justement cette parole qui peut être libérée il n'y a pas un temps contraint un début une fin comme on peut avoir parfois dans certains professionnels et on appréhende la non demande comme je l'ai dit on comprend également certaines donc on est sur l'empathie merci beaucoup professeur Dugay voilà je veux reprendre très vite l'objectif que nous avions posé en début de webinaire c'est à dire faire le point sur les compétences psychosociales et leur acquisition dans les différents contextes et par différents moyens alors je sais pas si si nous y sommes arrivés ensemble les interventions de Corinne Ruerig du professeur Eric Dugas de Didier Jourdan nous ont offert des éclairages je pense passionnants complexes pas forcément compliqués et qui vraiment nous permettent d'agir sur le réel en insistant sur la sur la transversalité donc nous espérons que ce webinaire vous aura permis de consolider des compétences qui vont vous permettre d'agir sur le réel si on reprend la définition de le beau terre qu'on avait posé en introduction une compétence et un savoir agir reconnu voilà donc je voudrais dire un énorme un très très grand merci à nos trois intervenants Corinne Ruerig Eric Dugas et Didier Jourdan je voudrais remercier aussi les partenaires le CODES 06 l'université de Bordeaux l'université Clermont-Auvergne et la NGEN qui est partenaire de tous les webinaires merci grand merci aux invisibles à l'équipe des webinaires à Valérie Ivasenko à Françoise Janier et à Margot Paco si ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin sachez que vous pouvez retrouver ce webinaire sur le site de la chaire et des ressources sur la promotion de la santé un grand merci à tous bonne soirée et au plaisir de vous retrouver merci beaucoup Eric Corinne